... Monsieur le ministre, madame, messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, chers téléspectateurs, la séance est ouverte. En liminaire, je vous rappelle que cette séance est retransmise en direct sur la Monaco Info et également sur le site Internet du Conseil national ce soir, l'ensemble des téléspectateurs pourront assister aux motivations de vote de l'ensemble des élus. Nous allons donc maintenant écouter ces explications de vote avant de procéder au vote de la loi de budget pour le budget primitif 2015. Chers collègues, je vous rappelle que vous avez pour chacun d'entre vous 3 minutes pour vos explications de vote et donc je vous serai reconnaissant de bien vouloir respecter ce temps de parole. Traditionnellement, c'est le rapporteur de ce budget et président de la Commission des finances, M. Marc Burini, qui va donc commencer et après je prendrai les tours de parole. Je vous remercie. Merci. Je vaudrai sans surprise en faveur du budget primitif 2015. Je crois qu'au cours de nos débats, deux motifs de satisfaction furent partagés, les bons résultats anticipés de notre économie et les engagements du gouvernement en matière de logement. Permettez-moi de revenir sur ces deux points sans pour autant jouer les troubles faits. Tout d'abord, je crois que notre croissance doit être mise en perspective avec nos besoins à moyen et long terme. En effet, si la Chine n'arrive pas à accroître son PIB de plus de 7% par an, et bien que ce chiffre fasse pâlir d'envie n'importe quel pays européen, elle n'est pas en mesure d'assurer ses réformes structurelles, ne serait-ce que pour se doter des infrastructures de la nation. Dans un autre ordre d'idées, en deçà d'un certain seuil, le prix du baril de pétrole peut déséquilibrer toute l'économie d'un pays vivant de la rente de ses ressources naturelles, n'ayant rien su inventer depuis 25 ans. Il faudrait savoir quel taux de croissance annuel Monaco doit atteindre afin de soutenir son modèle économique et social tout en finançant ses grands travaux et à quel niveau doit se situer son baril de pétrole. Pardon, je veux dire le prix du mètre carré. Voilà, je crois, une nouvelle piste de réflexion pour l'IMSEE. Le second point concerne le logement dont vous dites, monsieur le ministre, je cite, qu'il constitue certainement la priorité numéro 1 du gouvernement et du Conseil national. Je suis assurément d'accord avec vous. Mais le logement de nos compatriotes, bien plus qu'une priorité et bien plus qu'une donnée de l'action publique, est un donné, c'est-à-dire un élément de réalité objective qui s'impose à tous au-delà des législatures et des clivages politiques. Car sans ces programmes, les monégasques seraient contraints à l'exil. Le rôle du Conseil national n'est évidemment pas circonscrit à cette seule priorité aussi légitime et impérative soit-elle. Notre Assemblée doit parvenir à dépasser l'immédiateté et penser avec le gouvernement le Monaco de demain en jouant le rôle institutionnel qui est le sien. Tous nos votes engagent ici l'avenir du pays. Notre Assemblée est un lieu où on débat, où on délibère et où, in fine, on décide en toute responsabilité. Notre mandat est un mandat électif, représentatif, directement entroyé pour 5 ans par les monégasques. Personnellement, leur vote m'oblige bien au-delà de la construction d'immeubles d'Omagnon. Alors, si j'avais un vœu à formuler pour l'année à venir, c'est que le gouvernement et le Conseil national travaillent de concert pour relever les défis qui nous attendent dans le respect et l'écoute mutuelle. C'est bien pourquoi j'attends, en dehors des périodes budgétaires, que l'exécutif continue à transmettre aux élus l'ensemble des éléments d'information qu'ils sont en droit d'attendre afin d'assumer pleinement leur mission de façon avisée et vigilante. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Burini. Qui souhaite désormais prendre la parole, s'il vous plaît ? Mme Fresco. Merci, M. le Président. M. le Ministre, Mme et Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues. Lors de mon intervention en politique générale, j'avais évoqué le rôle qui est dévolu à un élu du Conseil national. M. le Ministre, je vais reprendre les mots que vous avez prononcés ici même hier soir car ils sont parfaitement clairs. L'élection confirme une légitimité et donne la mission de légiférer. Légitimité, un doux son et une belle définition. La légitimité est la qualité de ce qui est fondé en droit, en justice ou en équité. Les conseillers nationaux sont donc légitimes. La question que je veux poser est celle-ci. Sont-ils plus ou moins légitimes que la société civile ? Une société civile installée dans un pléthore de commissions ad hoc, observatoires, groupes de consultation car l'idée est bien d'écouter et d'informer en amont les forces vives de la principauté, de les faire participer au débat afin de décider une orientation. s'il y a des atouts à la méthode, il y a des risques aussi. Les risques de voir beaucoup trop d'informations plus ou moins touchées distribuées dans le pays. Et si je ne remets pas en cause la qualité des personnes composant la société civile, nous en venons tous ici, nommées tout à fait légalement, je suis un peu perplexe devant le nombre d'organismes qui sont à même de donner des avis, faire des voeux, suggérer, et qui, j'en ai bien peur, disposent quelquefois de plus d'informations que les élus du peuple que nous sommes. Ici, après analyse des dossiers et des sujets, nous débattons, mais nous votons, c'est-à-dire que nous décidons avec vous, le gouvernement, de la politique menée en principauté. Nous le faisons parce que nous sommes élus pour cela. Nous le faisons parce que nous, nous sommes légitimes. Cela donne lieu à des discussions animées, parfois houleuses, mais dans l'ensemble des débats toujours enrichissants. C'est généralement le moment que choisissent les élus pour donner des pistes sur ce qu'ils souhaiteraient lors de la mise en place de la future action du gouvernement. Le Conseil national devient alors et légitimement une force de proposition et d'initiative tout en restant dans son rôle. Monsieur le ministre, j'attire votre attention sur la préservation de notre climat social qui est mis à dure épreuve ces derniers temps avec des plans sociaux à répétition, une situation chaotique au sein de la SBM, rien de bien réjouissant. Les constructions d'immeubles domaniaux se poursuivant, le logement de nos compatriotes est donc en cours, reste à trouver une solution cohérente pour nos amis et les enfants du pays et je suis certaine que le gouvernement n'aura de cesse de s'y atteler. Quelques subventions demandent encore à être mieux contrôlées, le gouvernement doit y veiller, nous aussi. Le financement de la grande dépendance sera certainement un sujet majeur des prochaines années, alors ne laissons pas les générations futures se demander ce qu'ils vont bien pouvoir faire de nous. Ce projet de loi nous présente un budget excédentaire qui ne pose évidemment pas de problème en soi et je dirais même à voter sans modération. Nous risquons même de faire des jaloux parmi nos voisins. Nous ne sommes certes pas dans l'Union européenne, mais il me semble que nous sommes plutôt attrayants. En matière économique et sociale, Monaco montre depuis des siècles qu'il n'est pas sur le banc de touche au niveau attractivité. J'engage donc le gouvernement à veiller à ce que nos recettes soient toujours à la hauteur de nos dépenses, à chercher de nouvelles pistes pour notre croissance économique et à continuer son travail sur l'emploi de nos compatriotes. Je demande de conclure, s'il vous plaît, merci. Je voterai en faveur du budget primitif 2015. Je vous remercie. Merci, Mme Fresco. Qui souhaite prendre la parole désormais, s'il vous plaît ? Oui, M. Pasquier. Merci, M. le Président. Justifier un vote négatif sur un budget en excédent n'est pas une chose aisée, je vous l'accorde. Et ce budget primitif est bon dans ses recettes comme dans ses dépenses. Je vous l'accorde aussi. Bravo au gouvernement, donc. Mais je vais voter contre pour deux raisons. La première est que ce budget, une fois de plus, ne contient pas toutes les dépenses publiques comme le stipule la Constitution. C'est vrai, les dépenses publiques hors budget sont en progrès modérées en 2015, mais c'est bien le principe qui compte ici. La commission de placement des fonds n'a pas pour vocation de se substituer au vote souverain des conseils nationaux comme certains élus de la majorité semblent le penser ou même le souhaiter. Cette pratique revient à priver le Conseil national de ses prérogatives constitutionnelles. J'en viens à mon deuxième motif. Le rôle du Conseil national de notre pays semble se réduire comme une peau de chagrin, malgré les déclarations pompeuses du président qui affirme que sous sa gestion éclairée, le Conseil a retrouvé, je cite, sa place. Quelle place ? Celle de se soumettre sans cesse en face d'un gouvernement qui s'est proclamé unilatéralement princier. Je vous défie de trouver dans notre Constitution le qualificatif de gouvernement princier, pas plus que vous me trouverez d'ailleurs celle de Conseil national souverain. Les mots ont leur importance et ce n'est pas parce que je m'oppose à telle ou telle orientation du gouvernement que je m'oppose au prince. Au contraire, voyez-vous, en ce qui me concerne, le gouvernement est infusible. Quelle place ? Celle d'accepter sans broncher les gymnastiques juridiques du gouvernement pour éviter de venir devant cette Assemblée pour ratifier des traités internationaux rognant encore un peu plus nos prérogatives. Quelle place ? Celle de présenter un projet de loi sur la fonction publique qui renvoie le statut des agents de l'Etat au domaine réglementaire sous le prétexte que la majorité d'entre eux ne sont pas monégasques alors qu'ils sont inclus dans la loi en vigueur aujourd'hui. Circuler, il n'y a rien à voir. Le message subliminal à notre égard est clair. Occupez-vous des monégasques, de leur logement, de la priorité nationale et nous, le gouvernement, avec l'aide d'assemblées non élues, nous nous occupons du reste. Je ne vous blâme pas, c'est aussi de notre faute car nous vous parlons que de cela. Ce n'est pas ma vision du rôle qui est imparti au Conseil national. Nous ne sommes pas élus seulement pour défendre les monégasques. Nous sommes élus pour voter les lois qui sont applicables à tous. Monégasques, résidents, visiteurs. La place du Conseil national n'est pas d'être couché, mes chers collègues, c'est d'être debout aux côtés de notre prince et de sa famille. Alors oui, le budget est bon, mais quelle autre opportunité les institutions me donnent-elles pour exprimer nos positions à tout cela ? Aucune. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. La parole est à M. Boisson. Je pense avoir le devoir de faire un bilan de l'étude de ce budget primitif 2015 de la manière la plus objective et impartiale. Alors que rien n'était acquis il y a seulement quelques mois, le gouvernement a pris en compte de nombreuses demandes de la majorité horizon Monaco. Accroissement du nombre de logements à construire avant 2018, attribution d'une prime aux fonctionnaires, création de l'observatoire du commerce imaginé depuis 20 ans, dépôt de lois sur l'handicap concernant les immeubles bâtis, prise en compte de la problématique des taxis des commerçants des industriels suite aux diverses audiences des élus au Conseil national, engagement dans un plan triennal d'un ensemble de projets essentiels pour la principauté. A ce sujet, je citerai la réfection des ports, la création des parkings au port Hercule, au Spélugue, au Jardin exotique, les projets de souterrain du pont de Saint-des-Votes et de réfection du Larvoto, la création de l'agence monégaste de sécurité numérique, l'engagement du gouvernement d'associer le Conseil national aux informations qui concernent les négociations du gouvernement princier avec l'Union européenne. des études approfondies pour le nouvel hôpital, pour la future usine de traitement de déchets, pour des immeubles de bureaux à l'île-aux-Pasteurs, pour l'immeuble d'Omanial Testimonio 2, pour le futur centre commercial de Fontvieille, pour la réfection de l'héliport, pour un grand Ida pour les enfants du pays, pour la reconstruction du Cap Fleury et pour de multiples autres projets. C'est énorme, énorme, quel privilège de pouvoir rêver de tout cela. face à une telle dynamique et détermination du Conseil national et du gouvernement, comment ? Comment pourrais-je m'abstenir ou voter contre ? Aucune raison. Tant de choses ont été déjà accomplies en peu de temps grâce à un travail acharné de la majorité Horizon Monaco. Des positions négatives ne peuvent se justifier, comme cela était survenu avant le budget rectificatif 2014, que dans le cas où le gouvernement n'avait pas pris en considération les demandes essentielles et fondamentales de la Haute Assemblée. S'il n'avait pas su redonner au Conseil national ses justes prérogatives, s'il y avait une accumulation de blocage de tensions. Mais ce n'est vraiment pas le cas, au contraire. Il ne s'agit pas de se montrer offensif pour se marginaliser, justifier d'une existence politique ou encore pour faire plaisir aux éternels insatisfaits. Certes, il y a encore beaucoup de travail à accomplir et des divergences à gérer. Ces prévisions budgétaires satisfaisantes ne doivent permettre aucun relâchement. Les élus de la majorité observeront notamment les proches échéances financières et sociales qui concernent la SBM, le respect des délais et des réalisations des programmes, et nous participerons aux travaux de réflexion sur les dispositions qu'il conviendrait de prendre pour le respect de la priorité nationale. pour toutes ces raisons. Je ne vote pas le budget de manière usuelle, mais je le vote avec une pleine adhésion et confiance. Bonne fête à vous tous, au peuple monégasque et à la famille grâce à laquelle nous vivons dans la paix et le bien-être. Merci beaucoup, M. Boisson. La parole est à M. Robineau. Merci, M. le Président. M. le ministre, Mme, Messieurs, les conseillers de gouvernement, chers collègues, lors des deux précédents budgets, je m'étais abstenu, considérant qu'un certain nombre des objectifs que nous nous étions fixés n'étaient pas atteints et que la qualité de nos échanges n'était pas à la hauteur de ce que nous pensions pouvoir espérer. Parmi les principaux thèmes de divergence, je reviendrai sur quelques-uns d'entre eux qui me paraissent assez représentatifs. En premier lieu, j'aborderai la qualité de nos échanges. Après une période d'observation initiale relativement bienveillante, s'est instaurée entre la Haute Assemblée et le gouvernement une sorte de bras de fer, chacun essayant de façon plus ou moins élégante de prendre le dessus sur l'autre. En définitive, la raison a prévalu et petit pas par petit pas, voire par pas chassé, nous avons pu nous accorder sur un mode de fonctionnement une méthode de travail dans le respect mutuel de nos institutions. En second lieu, je reviendrai sur le dossier du logement. Il s'agit là d'un des enjeux essentiels de notre mandature sur lequel nous divergions, pourtant, quant à l'appréciation d'une éventuelle pénurie. De longs mois d'échanges, d'arguments, de contre-arguments, de chiffres et de statistiques ont été nécessaires pour vous convaincre de mettre au plus vite en chantier de nouveaux projets domaniaux et d'améliorer la gestion du parc domanial. C'est aujourd'hui en partie chauffe-fête avec notamment l'informatisation de la gestion du parc domanial, la mise en place de passerelles entre la direction de l'habitat et le service des bâtiments domaniaux et surtout, par le lancement du chantier L'Agelin, l'élaboration de projets intermédiaires livrables avant 2018 et par l'étude du projet Testimonio 2. Sur le dossier de la SBM, source majeure d'inquiétude pour notre majorité, beaucoup de choses ont été dites et redites. Je n'y reviendrai pas si ce n'est pour insister sur la précarité du climat social qui y règne et sur les incertitudes. Quant aux emplois futurs de nos jeunes compatriotes, notamment par l'absence d'école de jeu, portent d'entrée habituelle de cette société. Je retiendrai simplement le rendez-vous fixé à fin janvier où en fonction de la signature ou non d'un accord sur le statut unique, du succès ou non de la recherche de partenaires financiers par la direction de la SBM, vous vous êtes engagé au titre d'actionnaire principal à en tirer les conséquences. Je voudrais maintenant revenir sur les thèmes de la santé et de la construction d'un nouvel hôpital. Nous vous avions demandé la création d'une commission mixte de suivi d'un nouvel hôpital. Si sur la forme, vous n'avez pas voulu nous donner satisfaction, mais vous pouvez encore changer d'avis, dans les faits, nous avons ensemble mis en place un groupe de travail réunissant des membres du Conseil national, du gouvernement, la direction du CHPG. Ce groupe, dont la présidence m'a été confiée par le président de notre majorité, a commencé à travailler avec des résultats concrets, comme par exemple la décision de construire d'emblée la 4e L du nouveau CHPG pour accueillir entre autres le service de psychiatrie qui ne pouvait rester dans le pavillon lui de vieillissant. Enfin, dans le cadre du groupe santé, celui du Conseil national, je le précise, car il semble exister des confusions, nous ne manquerons pas d'évoquer les enjeux du futur schéma d'orientation sanitaire ou les problèmes posés par le passage à la T2A, non seulement pour le CHPG, mais aussi pour les autres établissements de santé. 30 secondes. Pour finir, il me faut évidemment évoquer le budget qui présentait en excédent témoigne de la relative bonne santé de nos finances, mais également des efforts qui ont été faits au cours de ces dernières années pour contenir les dépenses de fonctionnement tout en préservant une part importante aux dépenses d'équipement pour la principauté. C'est bien évidemment à cette seule condition que nous pouvons envisager de réaliser tous les projets évoqués ci-dessus, sans oublier celui de la future extension en mer, mais aussi de préserver notre modèle social unique en Europe auquel nous sommes si attachés. S'il vous plaît, monsieur. Ainsi, conscient du chemin parcouru et des résultats obtenus, je voterai favorablement cette loi de budget. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Ficini. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les conseillers, chers collègues. Premier budget primitif un excédent depuis 20 ans. Premier budget primitif présenté au-dessus du milliard d'euros. Le menu de ce budget en cela était alléchant. La carte intéressante, le service somme toute correct, nous avons apprécié. Toutefois, comme dans toute bonne table, nous avons pu noter quelques petites imperfections. Mais je suis certain, monsieur le ministre, que vous avez les moyens pour y remédier. Plus sérieusement, nous avons, durant ces trois jours de débat, mis les bons points et les moins bons, ceux qui doivent impérativement évoluer pour aboutir à des solutions dans l'intérêt de notre pays et de nos compatriotes. A cette heure, au moment où j'entends exprimer un vote positif sur ce budget primitif 2015, je ne vais pas ici ce soir énumérer ces mauvais points. Cela n'aurait pas de sens. En revanche, les bons, je ne m'en priverai pas. Démarrage de l'Angelin, augmentation de la ligne budgétaire concernant le grand projet de l'Ida, opération domaniale intermédiaire, mise en route du projet testimonial 2, domaine éducatif avec le plan numérique scolaire, création de l'observatoire du commerce, dépôt rapide du gouvernement du projet de loi sur l'accessibilité comme il s'y était engagé, constitution d'un groupe de travail sur l'extension en mer, maintien du haut niveau de contribution aux institutions culturelles, aide à l'industrie, j'arrêterai là. Vous nous avez entendu et écouté sur beaucoup de sujets et vous vous êtes engagé sur beaucoup d'autres. C'est ce côté positif que je veux retenir. N'en doutez pas, nous resterons vigilants sur vos promesses. J'apprécie pour autant l'évolution de nos relations. Elles vont dans le bon sens. De tous les budgets de cette nouvelle mandature, c'est certainement celui qui fut le plus abouti, le plus constructif, avec des débats de grande qualité et ce, dans un très bon climat. C'est dans cette direction que nous devons continuer à travailler ensemble. Il y va dans l'intérêt de tous. Gageons que les prochains budgets soient de la même veine. Mais attention, la période favorable que nous vivons ne doit pas nous faire oublier que tout peut changer du jour au lendemain. Quelques années arrière nous le rappellent. Gardons à l'esprit la sagesse et la rigueur, gage de réussite, sans oublier pour autant de rester ambitieux pour notre pays. Je voterai pour ce budget primitif 2015. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Fissini. La parole est à Mme Rouguignon-Vernin. Merci, M. le Président. J'ai abordé ce budget primitif 2015 avec une sérénité relative, puisqu'en face de finances publiques saines, comme nous le souhaitons tous, certains signaux de l'activité économique de Monaco ne sont pas sans nous faire poser quelques questions. En charge du travail et de l'emploi, la stabilité et la pérennité de notre modèle économique et social m'importent au plus haut point tant son évolution se décompte en termes d'emploi ou d'heures travaillées. Les plans sociaux se succèdent dans l'industrie. Cette tendance lourde éveille, c'est vrai chez moi depuis de nombreux mois, une certaine inquiétude. Mais je suis confiante et rassurée à double titre ce soir. D'abord, j'ai pu constater que le gouvernement avait pris la mesure de la problématique humaine que ces restructurations représentent pour les salariés qui en sont in fine les victimes. En prenant en amont des mesures et des garanties en lien avec les dirigeants des entreprises concernées, les parcours de chacun sont optimisés dans la gestion individuelle de ces pertes d'emploi. Plus largement, je me suis posé des questions sur la volonté réelle du gouvernement de maintenir un vrai secteur industriel en principauté. Et vos réponses, monsieur le ministre, ont été claires et précises. L'industrie continuera comme volonté politique et comme stratégie d'Etat. Au point même que vous avez accepté de placer ce secteur sous observation structurée, un peu selon le même principe que pour le commerce. Pour cela, je vous remercie. En effet, nous devons rester en veille proactive pour appréhender au mieux la mutation inéluctable de ce secteur qui fait partie de la diversité de notre économie. Cette diversité est une force. Ces difficultés passagères doivent aussi mettre en lumière le fait que notre économie et sa réglementation doivent être ouvertes sur l'extérieur. Les négociations d'un accord avec l'Union européenne devront pour ma part se dérouler avec la plus grande vigilance, mais sous l'angle de l'opportunité et de la nécessité pour des secteurs stratégiques qu'à Monaco de pouvoir participer à certains circuits commerciaux. Monaco est un pays à part dans le monde. Une économie dynamique et jalousée, mais une économie intégrée dans un espace non cloisonné. La priorité nationale, ce n'est pas un repli sur soi, mais une obligation d'État vue nos particularismes. Elle sera plus importante encore dans une économie de plus en plus mondialisée. Je suis confiante dans la capacité de notre modèle à s'adapter de l'intérieur au monde qui l'entoure. Je voterai ce budget. Merci beaucoup, Mme Roguignon. La parole est à Mme Rossi. Après, je n'ai plus de tour de parole. Merci. Merci, M. le Président. M. le Ministre, Mme, M. les conseillers du gouvernement, chers collègues, pardon. Lors de mon intervention de politique générale, j'ai exprimé mon inquiétude autour de l'attractivité du quartier de Monte-Carlo à cause de nombreux travaux en cours, mais aussi à cause de la perte de l'offre commerciale dite de proximité dans cette zone importante de la principauté. Grâce à la pugnacité, entre autres, de mon collègue Philippe Clerici et à l'entente de nos deux institutions, un observatoire du commerce voit le jour. J'espère qu'il ne fera pas qu'observer, mais qu'il pourra accompagner de manière stratégique les acteurs du commerce à Monaco. Je veux rappeler ici les problèmes de priorité nationale pour les entreprises monégasques par rapport aux fournisseurs des principales sociétés à monopole concédé. Je crois qu'il s'agit là d'une vigilance de tous les instants et qu'il faudra bien un jour trouver les moyens de convaincre les dirigeants de ces sociétés et avant tout de la SBM que les entreprises monégasques existent et sont prioritaires. Lors de nos débats, le gouvernement a montré une volonté de faire bouger les choses sur ce point et je suivrai avec intérêt l'évolution de ce dossier majeur. Le logement avance. Les problèmes de l'accès à Monaco et la circulation ont été largement abordés durant ces débats et ont fait l'objet d'un exposé très complet de la part de Mme Gramaglia que je voudrais féliciter pour cela. La place de l'industrie à Monaco est aussi confirmée malgré un contexte délicat. Monaco semble bien armée pour relever le défi de la négociation d'un accord avec l'Union européenne. Je fais donc toute confiance au gouvernement. J'ai en revanche moins confiance dans la gestion de la SBM et la capacité à résoudre les problèmes sociaux qui continuent à s'y développer au détriment de nos compatriotes. J'ai moins confiance également dans le planning de la restructuration du centre commercial de Fonvieille et ses modalités qui sont très floues pour moi. Je ne parlerai pas du collège Charles III et je préfère retenir l'avancée de FANB. Je retiendrai aussi et enfin l'engagement constructif du gouvernement sur le plan numérique scolaire. Ce soir, je vais voter ce budget car ma dose de confiance dépasse celle de mes doutes et de mes inquiétudes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Rossi, qui souhaite prendre la parole. Désormais, une autre dame et peut-être on va laisser, je vous en prie, Madame Nathalie Amorati-Blanc. Je vous remercie, M. le Président. M. le Ministre, Mme, M. les conseillers du gouvernement, chers collègues, après l'examen de ce budget primitif 2015, nous avons pu mettre en évidence que l'augmentation des recettes de l'Etat reflète une conjoncture favorable, ce qui prouve la bonne santé de notre modèle économique. Grâce au travail sérieux et conjoint de tous les élus, la majorité Horizon Monaco a obtenu des avancées notables, a déposé plusieurs projets de loi, a réalisé beaucoup de projets promis dans notre programme électoral, tels que la loi sur le handicap, la gratuité de la carte scolaire, le projet de loi pour le pré-étudiant, la modernisation du plan numérique scolaire, le démarrage des travaux sur le Larvoto, le port Hercule et celui de Fontvieille, les garanties concernant l'opération en gelant, la création d'un observatoire du commerce, cher à M. Philippe Quérissi, et peut-être celui d'un observatoire pour l'industrie, cher à Mme Rouguénon-Vernin. Mais il reste encore quelques points à l'attente de réponse. Le grand TIDA, l'opération des téléphériques, les parkings de dissuasion aux entrées de Monaco. Je précise, si besoin était, que cette liste est loin d'être exhaustive pour ne pas répéter tous les points déjà abordés. Donc je ne reviendrai pas ici en détail sur tous les points, mais je rappelle au gouvernement ce mot très souvent cité lors de ces débats, vigilance. Vigilance, c'est le mot choisi par de nombreux élus pour rappeler le respect de la priorité nationale au sein de nombreuses entreprises monégasques. Vigilance concernant Monaco Télécom, vigilance concernant la SBM, vigilance concernant les négociations avec l'Union européenne. Mais il semble quand même que le gouvernement et la Haute Assemblée sont capables d'avancer ensemble, selon la politique du pas vers l'autre, puisque c'est désormais l'expression consacrée, sans tomber dans le consensus préalable ni les accords de coulisses, mais selon des débats sains, parfois animés, mais toujours constructifs. Ces séances publiques ont montré une fois de plus que les élus sont prêts à traiter de tous les sujets et de tous les problèmes que rencontrent les monégasques que nous représentons dans cette enceinte. J'avais émis de grandes réserves lors de l'étude du budget rectificatif et j'ai bien pris acte du changement d'attitude du gouvernement. Ces débats m'ont permis d'avoir un regard positif sur les engagements donnés et donc je voterai ce budget primitif 2015. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Amorati-Blanc. La parole est à M. Poyer. Merci, M. le Président. M. le Ministre, Mme et Messieurs les conseils de gouvernement, chers collègues. Certains de mes collègues l'ont déjà dit, d'autres le diront certainement dans leurs interventions. Le budget de l'exercice 2015 est historique car il dépasse pour la première fois le milliard d'euros. L'année 2014, qui va se finir dans les tout prochains jours, a vu un travail législatif fructueux entre nos deux institutions qui s'est achevé par le vote à l'unanimité de la loi numéro 893 relative à la protection des personnes handicapées. Le débat qui s'est déroulé au cours de ces trois soirées m'a permis de vous faire part de mes interrogations, de mes craintes parfois, de mes satisfactions souvent. Je note aussi un état d'esprit différent depuis le budget rectificatif 2014, ce qui me laisse espérer une collaboration plus riche et plus constructive entre nos institutions. Malheureusement, mon questionnement sur la motivation du gouvernement à agir dans les sociétés détenues, que ce soit avec une participation majoritaire ou minoritaire, reste entier. Même si je partage le fait que le gouvernement, que ce soit le ministre d'Etat ou ses représentants, ne doit pas intervenir dans la gestion opérationnelle de la société, il me semble qu'il existe bien d'autres moyens pour intervenir sur sa stratégie. Fixer et ou partager la stratégie en fonction de la hauteur de participation que dispose l'Etat, assigner des objectifs aux dirigeants, mesurer les résultats et faire entendre sa voix au conseil d'administration. J'ai noté avec satisfaction la mise en place de points de rendez-vous avec la SBM en tout début d'année 2015 pour mesurer l'atteinte d'objectifs. Que ce soit pour la SBM ou pour mon à côté des coms, je ne vais pas relancer le débat, mais j'espère sincèrement que votre voix sera plus exigeante, plus forte, plus crainte à présent. En ce qui concerne les points positifs, je voudrais évoquer la part importante consacrée aux grands travaux et à la politique du logement. Je me félicite que la majorité ait été entendue, que ce soit pour le démarrage de l'Angelin ou pour les opérations intermédiaires Toutefois, il me semble qu'il nous faut encore développer la mobilité dans le parc et ainsi user de toutes les opportunités pour optimiser l'offre et la demande. Mais il reste encore des points d'attention parmi lesquels les conditions d'accès à Monaco pour les travailleurs pendulaires et la circulation automobile intramuros, les grands travaux à venir et les nuisances induites, que ce soit pour des infrastructures ou des opérations immobilières, le traitement de nos déchets et pour finir, un point d'organisation entre nos institutions pour définir un mode opératoire partagé pour la commission mixte des concessions. Vous le savez, M. le ministre, Mme et Messieurs les conseillers, je suis ici, dans Sainte-en-Seine, pour oeuvrer concrètement et travailler chacun à notre place sur ces dossiers. Je vais voter favorablement la loi de budget pour l'exercice 2015, mais en donnant tout de même rendez-vous au gouvernement au budget rectificatif, car je compte moi aussi faire ma propre évaluation en octobre 2015 de nos objectifs partagés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Qui souhaite désormais prendre la parole parce que je n'ai plus le tour de parole, s'il vous plaît ? Madame Lavagna ou M. Laveyna ? Mme Lavagna et après M. Laveyna. Je vous en prie. Je vous en prie, Madame. Merci, M. le Président. Mme, M. les conseillers, chers collègues. A l'heure de l'examen du budget primitif 2015, force est de constater que Monaco se porte plutôt bien, même si nous vivons dans un monde en pleine mutation auquel il faudra s'adapter. Bien sûr, l'intelligence, c'est l'adaptation. Celle-ci doit toutefois être associée au maintien de nos institutions et spécificités qui font notre richesse et qui nous permettent d'accueillir de très nombreuses nationalités. Par ailleurs, c'est avec plaisir que nous constatons qu'en matière de logement, la situation s'est améliorée puisque nous espérons arriver à loger tous les monégasques au vu des projets annoncés par le gouvernement princier suite aux demandes circonstanciées du Conseil national. Ainsi que cela a été rappelé lors des débats en matière de sécurité et d'éducation, notre excellence est assurée et ne manque pas d'assurer l'attractivité du bien-vivre à Monaco. S'agissant de la commission de législation que j'ai l'honneur de présider, je ne peux que me réjouir du dépôt du projet sur les nullités qui a été déposé par le gouvernement princier suite à notre proposition de loi avec quelques améliorations qui sont bien évidemment les bienvenues. Nous avons également pris bonne note de ce que le nouveau projet de loi sur l'aviation civile sur lequel nous avions déjà travaillé serait redéposé très bientôt pour tenir compte des dernières données en la matière et pour prendre en considération les drones qui ont leur importance en matière de sécurité et autres d'ailleurs. s'agissant du projet sur le droit international privé, après consultation pour avis des différents acteurs de la place, nous entreprendrons dès la rentrée l'étude de ce texte qui vise à sécuriser les relations internationales entre particuliers d'ordre économique ou personnel qui se nouent entre personnes de diverses nationalités. En ce qui concerne le projet de loi sur la responsabilité de l'État et les voies de recours, texte très attendu, la Commission est dans l'attente d'une réponse du gouvernement afin de prévoir le vote de ce texte dans les meilleurs délais. Le cap à maintenir étant toujours celui de la sécurité juridique, facteur essentiel d'attractivité, nous nous attacherons également à ce que les décisions de justice soient publiées après avoir été anonymisées, bien entendu. En matière budgétaire, il me semble que nous tenons le bon cap. Je voterai donc pour le budget primitif 2015. Merci beaucoup. Madame Avania, la parole est à monsieur Al Avena. Merci, monsieur le Président. Petit aparté pour commencer, on a beaucoup parlé de circulation pendant ces trois jours. Pour vous dire que ce matin, j'ai quitté Monaco très tôt, il était 7 heures, et bien la file d'attente remontait déjà à la moitié du tunnel de l'autoroute et Escota venait de fermer l'accès à ce tunnel pour commencer à réguler le trafic. ça confirme que l'asphyxie est proche, ça confirme, monsieur le ministre, madame le conseiller, que les débats que nous avons eus sur l'urgence de discussion avec nos voisins pour essayer de trouver des solutions difficiles, certainement, et réelles. Sinon, bientôt, je pense que les gens dormiront dans leur voiture pour pouvoir arriver à l'heure le matin. Je ne sais pas si le conseil de l'Europe tiendra compte de ça et considérera que c'est une manière de régler un des points bloquants de la charte sociale, le logement des travailleurs migrants, on va dire. Revenons au budget, j'avais dit jeudi dernier avoir manqué d'inspiration pour écrire ma déclaration. Je n'attendais pas grand-chose de nos débats, mais comme souvent dans ces cas-là, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. J'ai plutôt apprécié nos échanges et surtout la perception d'un apparent changement d'approche ou d'état d'esprit du gouvernement dans sa relation avec le Conseil national. Je le répète, ce n'est pas porté atteinte aux institutions, ce n'est pas empiéter sur les prérogatives du gouvernement que d'avoir des échanges sains, constructifs et de permettre aux conseillers nationaux d'exprimer des idées suffisamment en amont pour qu'elles puissent être prises en compte, étudiées et ensuite adoptées ou rejetées. C'est la règle. La chose est nouvelle, elle est certainement fragile encore. J'espère qu'elle deviendra l'usage, y compris dans des domaines jusqu'ici verriers comme la ratification des traités internationaux où j'espère vraiment qu'avant la fin de notre mandature, on arrivera à dépasser la lecture étroite de la Constitution qui est la règle à ce jour. Il me reste à conclure, je rappellerai que mes votes d'abstention précédents n'étaient ni du manichéisme ni de la paresse ni la volonté de me démarquer à tout prix, ils étaient le résultat d'une pesée évidemment subjective entre des chiffres souvent bons et un contexte de travail souvent médiocre. aujourd'hui c'est évident les chiffres sont très bons ce serait du masochisme de le nier nous espérons tous que ce sera durable aujourd'hui le contexte de travail semble meilleur nous espérons tous aussi que ce sera durable et je ne romperai donc pas l'harmonie de cette majorité et je voterai sans aucun problème en faveur de ce budget primitif 2015 merci monsieur la vénale la parole est à monsieur Robillon merci beaucoup monsieur le président budgétairement un milliard d'euros de recettes et un milliard d'euros de dépenses un excédent de quelques millions d'euros le versant financier de ce budget ne pose aucun problème politiquement le droit d'amendement budgétaire est toujours dégagé d'un revers de la main par le gouvernement et euthanasié par certains élus majoritaires dans cet hémicycle les déclarations faites en public par le ministre d'état et la plupart des élus majoritaires concernant la sbm et ses dirigeants sont déplorables et dangereuses de plus pour une société cotée en bourse la nécessité de mettre fin à tout interventionnisme intempestif n'est toujours pas comprise par les divers intervenants le vote des dépenses et recettes du fonds de réserve constitutionnel n'est toujours pas à l'étude la perte de visibilité de l'action du conseil national malgré les autosatisfaits sites répétés de la majorité car il faut bien le savoir la répétition ne crée pas la vérité le retard de la mise en chantier de l'opération testimonio 2 programmée malheureusement je dirais pour 2018 lors du budget primitif 2013 voté en 2012 le profil changeant du nouvel hôpital 4 tours alors que 3 étaient prévus détournement d'une tour des tamaris de fait le budget du nouvel hôpital va déraper alors que le prince souverain et le prince héréditaire Jacques ne prennent pas mon vote négatif comme une défiance à leur égard qu'ils le prennent comme une preuve de confiance dans leur qualité d'écoute pour l'avenir sur l'ensemble de ces sujets de la part d'élus qui veulent ardemment la réussite de Monaco et le repositionnement du conseil national dans son rôle institutionnel merci merci monsieur Rubion je n'ai plus de tour de parole qui souhaite désormais prendre la parole s'il vous plaît monsieur Croveto merci monsieur le président monsieur le ministre madame messieurs les conseillers de gouvernement mes chers collègues c'est donc l'heure du bilan de ces séances publiques qui faisait suite aux travaux préparatoires des séances privées avec le gouvernement on a constaté des avancées dans plusieurs domaines même si certains points restent en suspens et nous resterons attentifs à leur développement c'est notamment le cas de la SBM où vous avez semble-t-il monsieur le ministre pris la mesure du problème et être prêt à prendre vos responsabilités d'actionnaires majoritaires rapidement sur le plan du logement nous attendons des solutions concrètes pour les opérations intermédiaires dont la première doit commencer en 2015 nous espérons que la solution du très grand TIDA proposé par Jean-Michel Cucchi pourra être étudiée et mise en oeuvre au plus vite la priorité nationale doit être plus que jamais défendue il faut que les entités publiques telles que le yacht club et les monopoles concédés tels que la SBM la respectent tant pour l'emploi et les avancements internes que pour le choix des fournisseurs qui doivent en priorité être de vraies entreprises monégasques concernant l'économie de la principauté malgré la bonne santé du budget monégasque et les bons chiffres du PIB en 2013 je me pose la question doit-on se réjouir de ces résultats alors que le chiffre d'affaires des entreprises monégasques se contracte sur les 9 premiers mois de l'année parce que je suis très attaché au modèle social monégasque j'estime que l'on doit avoir les moyens de ses ambitions c'est pour cela qu'il faut diversifier l'économie monégasque pour en assurer sa croissance future l'intérêt général du pays doit prévaloir sur l'intérêt particulier de certains lobbies c'est le cas pour la transformation de notre proposition de loi sur le multifamilio-office comme pour notre désir d'un financement étatique de l'extension du centre commercial de fonds vieil en 2015 je souhaite approfondir certains sujets évoqués au cours de ces dernières séances tels que la situation financière et boursière de la SBM la création d'une caisse des dépôts monégasques la rénovation du stade Louis II ou la création d'une pépinière d'entreprise le conseiller pour les finances a pour la gestion du fonds de réserve constitutionnel franchi deux étapes essentielles qui étaient la réduction des coûts de sa gestion et la consolidation des investissements une vision consolidée disons il reste à passer à l'étape suivante celle d'une équipe dédiée qui lui serait directement rattachée pour contrôler cette gestion et piloter l'allocation d'actifs le bilan est donc plutôt positif nous sommes sur la bonne voie et je voterai en faveur de ce budget je vous remercie merci beaucoup monsieur Crevetot qui souhaite prendre la parole s'il vous plaît il va bien falloir que vous parliez mes chers collègues sauf si vous ne souhaitez pas monsieur Barry Larrault je vous en prie merci monsieur le ministre d'état madame le conseiller de gouvernement messieurs les conseillers et du gouvernement chers collègues mesdames messieurs le vice-président rappelait hier soir le lien concret de chacun des conseils nationaux avec les réalités économiques et sociales du pays au travers des différentes activités que nous exerçons au quotidien le mandat pour lequel nous sollicitons les suffrages de nos compatriotes est ainsi clair et nous sommes complètement conscients de cette perméabilité perméabilité pardon qui existe entre notre engagement politique et nos responsabilités professionnelles être au contact chacun dans nos domaines respectifs de nos compatriotes des enfants du pays et des résidents de la principauté nous permet de mieux appréhender leurs inquiétudes leurs préoccupations et leurs attentes la qualité des discussions et des informations qui régissent les relations entre le gouvernement et le conseil national l'écoute que chacune de nos deux institutions doit exiger de l'autre sont primordiales au bon fonctionnement de notre système politique nous sommes comptables envers nos électeurs et il est de notre devoir au travers de notre rôle de co-législateur de se donner les moyens de convaincre le gouvernement détenteur du pouvoir exécutif du bien fondé de nos demandes dans le but de satisfaire l'intérêt général je dois souligner monsieur le ministre que cette relation s'est sensiblement améliorée tout au long des 20 derniers mois grâce d'une part à la solidarité et la détermination de la majorité de son engagement scrupuleux à respecter strictement le fonctionnement des institutions et d'autre part la volonté du gouvernement de pleinement appliquer sa politique du pas vers l'autre de nombreux résultats concrets ont été obtenus qui vont dans le sens de la satisfaction des compatriotes les trois jours des débats qui viennent de s'achever ont permis de lister des avancées notables que nous avons obtenues et dont mes collègues de la majorité se sont déjà fait l'écho pour ma part j'ai noté avec satisfaction que le gouvernement a accepté de transformer en projet de loi la proposition du conseil national portant création d'une aide de l'état aux pré-étudiants texte qui sera transmis à la haute assemblée lors de la session de printemps c'est un texte fondamental qui permettra de mettre en oeuvre un financement complémentaire des études des jeunes compatriotes oui monsieur le ministre je puis dire au soir du vote de la loi de finances 2015 que je suis un conseil national plutôt satisfait mais n'y voyez aucun angélisme mais plutôt de la bienveillance toutefois tentée d'une grande prudence c'est vrai la confiance n'exclut pas le contrôle la cohérence dans mon engagement et le lien avec la société civile dont je vous parlais au début de mon intervention cette particularité qui nous maintient proche de la réalité m'oblige à rester vigilant notamment quant à l'avenir de la société des bains de mer un rendez-vous crucial et déterminant pour l'avenir des cadres et employés de jeu est fixé au 31 janvier prochain sachez que le conseil national jouera tout son rôle dans ce dossier sans tactique politicienne sans interventionnisme déplacé dans le seul but de défendre l'avenir et les intérêts de plus de 400 salariés et de leurs familles de l'avis même des syndicats des différents secteurs de jeu il est urgent de trouver des solutions pour dynamiser les casinos de Monte Carlo mais il est aussi essentiel de préserver l'outil de travail de nombreux de nos compatriotes et de tous ceux qui voudraient un jour y travailler nous veillerons à ce que ce projet de statut unique ne cache pas un plan social déguisé ou auberre à l'avenir la tenue d'école de jeu c'est enfin la même cohérence qui préside à mon engagement politique qui me rattache à la conclusion de ma déclaration faite en liminaire de ce marathon budgétaire qui soulignait la qualité de notre modèle social la réussite de notre modèle économique c'est pour ça que je voterai en faveur de ce budget 2015 merci beaucoup monsieur Barry Larrault qui souhaite s'exprimer s'il vous plaît mes chers collègues il n'y a pas beaucoup de succès il va bien falloir il reste monsieur Boéry monsieur Grindard monsieur Kuki monsieur Ritt monsieur Klerici monsieur Héléna entre autres voilà bien si vous ne voulez pas et bien écoutez je vais monsieur Boéry monsieur le doyen monsieur le ministre pour moi ce budget est finalement nouveau jusque là il s'agissait souvent pour ainsi dire de la queue d'une comète des actions avaient été engagées dans un contexte spécifique aussi l'expression responsable mais pas coupable à l'état pratiquement de soi j'ai donc voté trois budgets précédents en dépit des interrogations sur la méthode de travail d'autant que le budget finissait à l'équilibre aujourd'hui quelle est la situation les questions relatives à la méthode de travail sont toujours présentes je suis responsable donc potentiellement coupable devant le pays les électeurs monégasques et devant mes collègues un autre temps commence le budget est excédentaire il s'agit d'un signe assurément positif même s'il est fragile toutefois aujourd'hui je ne chausse pas forcément des lunettes roses dans un autre temps il convenait de demander l'impossible et les choses sont possibles ce qui me rend optimiste il faut affirmer à propos de Jean-Luc Godard il a pulvérisé le système fichu la pagaille dans le cinéma comme Picasso l'a fait dans la peinture et comme cela il a rendu tout possible je n'aurai pas cette prétention mais je ne suis pas loin de penser que le cinéaste est visionnaire mais aujourd'hui mon vote m'engage et je n'ai pas les ressources pour un travail réel et approfondi mon vote m'engage mais souvent mieux il s'agit d'un leurre ou au pire il s'agit d'un simple enregistrement mon vote m'engage mais quelle est ma contribution réelle certes il y a des succès de multiples lignes budgétaires nouvelles ont été obtenues mais la force est de dire que je garde le nez collé sur le pare-brise qu'en puis-je penser demain et même après-demain pour notre pays l'an dernier j'avais apporté tous les documents budgétaires tellement ils étaient importants aujourd'hui j'y ai renoncé ils sont trop lourds les informations existent c'est même l'asphyxie je demande depuis le début de la mandature des ressources complémentaires comme celle d'un attaché parlementaire pour améliorer tout cela mais rien n'est encore prévu je sais la commission spéciale travaille sur la question mais aujourd'hui il n'en est rien je pourrais me satisfaire de la nuit blanche ou de la vision nouvelle à trois ans pour les institutions culturelles ainsi que des avancées obtenues par mes collègues dans les autres commissions ils en ont parlé j'ai le sentiment cependant que nous travaillons tacon par tacon au coup par coup il me manque une vision globale pour après demain mon vote m'engage prenons en compte mon scepticisme créatif et avec la conviction que nous pouvons mieux faire et m'élever contre le rôle qui m'est imparti contrairement à la constitution je pourrais voter contre ce budget primitif toutefois en m'appuyant sur l'excédent budgétaire et me fondant sur les avancées réelles bien naturelles obtenues dans ce budget je vote le budget 2015 mais je souhaite que les attendus de mon vote positif soient entendus comme un signal fort pour le gouvernement je me remercie merci beaucoup monsieur Bouhiri qui souhaite monsieur Elena merci monsieur le président monsieur le ministre mesdames messieurs les conseillers du gouvernement chers collègues monégasques aujourd'hui l'état ne joue plus son rôle d'actionnaire majoritaire de la société des bains de mer nos compatriotes ont le droit de savoir comment fonctionne la SBM d'abord la direction des jeux voilà 18 mois qu'un plan de relance des jeux nous a été promis manifestement les promesses n'engagent que ceux qui y croient le directeur des jeux non monégasque qui comme les clients brille par ses absences ensuite une direction de l'hôtellerie qui n'accepte pas de marcher de pair avec les casinos pour un meilleur traitement de nos clients communs à croire que son directeur non monégasque ne connaît pas l'histoire de la SBM également une direction financière qui refuse d'investir dans le développement de la clientèle jeu un directeur non monégasque sans oublier une direction du marketing pléthorique mais toujours aussi inefficace toujours avec un directeur non monégasque et maintenant la direction des ressources humaines 187 plaintes au tribunal du travail combien vous en faut-il encore monsieur le ministre pour finir le projet de statut unique un plan social à peine déguisé monsieur le ministre monsieur le conseiller des affaires sociales êtes-vous favorable à la disparition de nombreux emplois de monégasque dans le secteur des jeux dans les années à venir ce projet dans l'état est une honte et j'ose espérer que les employés de jeux ne se fassent pas acheter au détriment des futures générations alors ce soir ce soir je tiens à rappeler à tous ceux qui l'ont oublié que si la sbm peut se targuer d'avoir un patrimoine un patrimoine estimé à plusieurs milliards d'euros c'est grâce à l'activité jeu qui depuis 150 ans tient la société à bout de bras alors ayons une pensée pour nos compatriotes des jeux qui sont en train d'être emmurés vivants dans un casino au sein du casino je serai donc cohérent avec mon vote négatif sur le chapitre des recettes contenant la ligne SBM monsieur le ministre je vais voter contre le budget primitif 2015 renaissance vous remercie merci beaucoup monsieur Elena la parole est à monsieur Kuki merci monsieur le président monsieur le ministre madame messieurs les membres du gouvernement mes chers collègues je vais voter en faveur de ce projet de loi portant sur le budget primitif 2015 parce que le gouvernement a tenu ses engagements concernant l'opération Langeelin tant en termes de fermeté sur les délais de livraison à savoir janvier 2018 avec l'existence de pénalités et de retard conséquentes 200 000 euros par jour prévus au contrat signé avec l'entreprise qu'il a choisi pour réaliser ce projet parce que le gouvernement a fait suite à ma demande et nous a transmis les plans de cette opération pour que nous puissions avec lui valider les meilleures options possibles quant à la destination et l'aménagement des surfaces construites monsieur le président vous pouvez compter sur l'enthousiasme et la détermination de la commission du logement pour s'attaquer à ce dossier dès les fêtes passées il ne faut pas perdre de temps monsieur le ministre je voulais vous remercier publiquement de cette décision qui comme vous l'avez justement précisé lors de nos débats constitue une première et qui pour moi est un signe fort de l'accord de nos volontés sur ce dossier si essentiel à nos compatriotes je voterai ce budget parce que concernant les opérations dites intermédiaires une nouvelle proposition d'opération au niveau de la Villa del Sol à Saint-Romand nous permet de compter raisonnablement sur la livraison d'au moins une cinquantaine d'appartements d'ici à 2018 je le voterai également parce qu'avec la dotation supplémentaire de 4 millions pour poursuivre et approfondir les études autour du projet Ida que le gouvernement a accepté d'inscrire notre demande mais également parce que j'ai pris bonne note de l'intérêt que vous avez manifesté monsieur le ministre quant à ma proposition de réfléchir à un réaménagement plus vaste de ce quartier intégrant les cèdres et les ménaises comme nous en avions parlé avec le président je le voterai enfin parce que il s'agit là aussi d'une première j'ai perçu monsieur le ministre dans vos réponses à nos interventions sur la société de bain de mer au cours de nos débats qu'enfin le gouvernement semble être décidé à jouer pleinement son rôle d'actionnaire majoritaire en fixant aux dirigeants des objectifs précis avec des égéances à court terme enfin ce vote favorable est donc monsieur le ministre non seulement une reconnaissance objective des actions positives et concrètes du gouvernement concernant la politique du logement mais aussi un encouragement sincère à jouer tout votre rôle d'actionnaire et de concédant avec la SBM en évitant par là même de faire payer aux employés de cette société les errements pour ne pas dire les erreurs de ces dirigeants je vous remercie merci beaucoup monsieur Kuki je n'ai plus le tour de parole qui souhaite à présent prendre la parole il reste monsieur Grindat monsieur Clérissi monsieur Ritt monsieur Svara sachant que le vice-président parle avant moi monsieur Clérissi je vous en prie merci monsieur le président monsieur le ministre madame messieurs les conseillers de gouvernement chers collègues si je pèse souvent auprès de mon président pour la charge de travail parfois difficilement conciliable avec une activité professionnelle régulière que représentent mes attributions au conseil national je suis très fier du travail accompli durant ces deux années de mandat d'aucuns diront que l'on peut toujours mieux faire mais quand même avec mes voeux de bonheur pour l'année à venir j'adresse un message de félicitation à tous les élus de la majorité pour les nombreuses avancées indiscutables qu'ils ont obtenues dans les domaines les plus divers le travail législatif bien entendu se taille la part du lion ainsi ont été volés voter la loi portant réforme du code de procédure pénale en matière de garde à vue la loi relative à la prescription civile et plus récemment la loi sur la protection des droits et des libertés des personnes handicapées ou encore la loi modifiant les élections nationales et communales vont être transformées en projet de loi notre proposition de création d'une aide financière de l'Etat aux pré-étudiants ou encore celle liée à l'activité de famille et office et nous continuons de travailler d'arrache-pied je dois le dire ici conjointement avec les services de l'Etat pour moderniser notre droit je ne reviendrai pas en détail sur les avancées spectaculaires en matière de logement et d'ailleurs n'en déplaise à certains chacun pourra rapidement s'en rendre compte très concrètement l'opération L'Angelin sera en effet livrée fin 2017 des projets d'omagnos plus petits mais nécessaires suivront dans la foulée si le commerce de détail a été longtemps laissé pour compte il constitue aujourd'hui l'une des priorités du binôme gouvernement conseil national tout est mis en oeuvre pour redonner du brillant à nos artères au lieu public j'en veux pour preuve la rénovation de la rue Princesse Caroline la réflexion complète dans l'ensemble bannière du Larvoto qui vient bientôt commencer ou encore la réflexion menée sur la place des Moulins et le changement de destination de l'office du tourisme la commission mixte commerce se réunit autant que nécessaire et vous venez monsieur le ministre d'accéder à une mesure programmatique de notre majorité en créant l'observatoire du commerce qui va s'attacher à une politique commerciale quartier par quartier mais si toutes ces réalisations toutes ces avancées ont été rendues possibles c'est surtout parce que notre constitution fonctionne aujourd'hui à plein et que les relations avec le gouvernement ont pris une tout autre tournure qu'en début de mandat vous vous avez su monsieur le ministre avec notre assentiment redistribuer les fruits de notre croissance vous n'avez eu de cesse de dégager des budgets pour apporter des améliorations que les nécessités imposées et vous le faites judicieusement maintenant alors que nos finances sont saines en conclusion j'aimerais tellement vous dire que tout va bien mais en toute humilité je remplacerai cette assertion quelque peu optimiste qui fin d'ignorer un contexte géopolitique duquel malheureusement nous dépendons par la maxime du philosophe chinois qui je crois correspond à la situation avant le mariage garde les yeux ouverts après garde les yeux merci beaucoup monsieur clé ici la parole est à monsieur grindat mesdames et messieurs monsieur le ministre monsieur le président je vous remercie chers compatriotes il serait facile et même confortable en ces temps de liesse nationale de baisser la garde et de s'incliner devant le gouvernement en lui offrant un vote positif comme un cadeau de noël ce serait sans doute payant en termes électoraux mais voilà derrière chaque vote il y a une conscience et la mienne ne laisse place à aucun doute mon engagement politique ne peut admettre la faiblesse dont s'accommode si bien une partie de l'actuelle majorité dont le seul succès identifié dans ce budget repose sur une opération immobilière datant de plus de 10 ans et recyclée à quel prix en Austerlitz d'Omania cela étant je ne dirai pas ce soir que la majorité ne travaille pas certes non elle a produit quelques propositions de loi que nous avons voté considérant qu'elles allaient dans le sens de l'intérêt général nous espérons qu'il en sera de même avec les 4 propositions présentées par l'union monégasque et notamment avec la toute première le pacte de vie commune qui comme son nom l'indique devrait nous rassembler j'en reviens au budget que dire de la proposition généreuse d'augmentation du point d'indice qui sans raison autre que démagogique va peser ad vitam aeternam sur nos finances publiques vous aviez monsieur le ministre d'état une occasion historique de donner une prime de résultat au budget rectificatif 14 vous l'avez saisi mais extrêmement mal en accordant une prime au pourcentage injuste car favorisant les hauts salaires au lieu d'accorder une prime égale pour tous plus juste pour les moines antiques c'était la voie à suivre pour 2015 vous ne l'avez pas choisi je le déplore outre les traditionnelles remarques sur l'utilisation du FRC je voudrais souligner à nouveau la désagréable impression laissée par le projet de loi relatif aux fonctionnaires je dis bien fonctionnaires et pas fonction publique et c'est là que se fait toute la différence un pan entier de notre influence va donc nous être retiré mais ce n'est pas grave puisque selon la formule consacrée le conseil national a retrouvé sa place sa place celle que veut bien lui laisser le gouvernement et qui réduit habilement comme peau de chagrin la portée du vote des monégasques de vote positif prononcé du bout des lèvres en mécontentement de façade sans effet de lendemain la majorité un peu vite satisfaite se ravit de la pommade bon marché qu'on lui passe confondant politique et cosmétique je voterai contre monsieur le ministre pour m'opposer à certains de vos choix que je trouve contraires à l'idée que je me fais de la chose publique en principauté j'ai bien dit certains de vos choix et pas tous loin de là l'amendement budgétaire n'existant pas il ne me reste que cette solution je vous remercie merci beaucoup monsieur Granat la parole est à monsieur Ritt merci monsieur le président ce budget primitif 2015 en excédent et d'un montant global encore jamais atteint prend la forme d'un véritable vœu de prospérité et arrive à point nommé dans une principauté en liesse qui oubliant pour un moment la concordance des temps a mis spontanément ses discours au futur les déclarations de beaucoup d'élus ce soir sont largement constellées de points que la majorité horizon monaco considère légitimement comme autant d'avancées ces avancées sont le fruit de son travail tenace et sans aucun doute également d'une amélioration des relations entre nos institutions bientôt les grands thèmes que sont l'extension en mer la SBM la désaffectation des terrains testimoniaux ou le nouvel hôpital généreront des débats animés et un risque de détérioration de cet acquis relationnel hier au sujet du nouvel hôpital en réponse à mes interrogations sur ce sujet de la plus haute importance et pour solde de toute explication vous avez cru bon monsieur le ministre d'aborder le thème de l'honnêteté intellectuelle la nécessaire concision des débats budgétaires nous prive bien évidemment de l'éventualité de cet autre débat essentiel je vous dirais seulement qu'au même titre que les termes de démocratie ou parité ce duo de mots honnêteté intellectuelle est devenu un produit de grande consommation peu d'auteurs cependant se hasard d'en donner une définition et cette rareté me pousse à citer ces quelques lignes de Jacques Julliard dans lesquelles ce dernier définit le politique intellectuellement honnête je cite pour moi l'intellectuel digne de ce nom est celui qui est capable à tout moment de rompre avec ses causes chéries avec ses copinages avec ses réseaux quand ils deviennent infidèles à l'esprit qui les a fait naître l'intellectuel n'est pas un fils légitime c'est un bâtard traître potentiel à toutes les suzerainetés établies et avec des mots d'hommes simples je vous confirme que ma conception de l'honnêteté intellectuelle ne consistera jamais à prendre mes convictions à pendre pardon mes circonvolutions cérébrales sur une corde à linge pour les laisser sécher à la tièdeur rassurante d'un argumentaire communiquant c'est toute la raison de l'intérêt que je porte à cette recherche par le conseil national du véritable échange d'amont avec le gouvernement dans notre système singulier et subtil fait d'un conseil national qui ne peut refuser une ligne budgétaire isolée mais seulement le budget dans sa totalité et un gouvernement qui n'est pas issu de lui ce dialogue d'amont est le seul moyen technique et éthique d'atteindre l'accord des volontés fixé par la constitution ainsi nos deux institutions parviennent à des échanges fructueux qui donnent naissance à des réalisations dans l'ensemble des domaines utiles à notre pays ce phénomène est presque paradoxal si l'on se réfère aux lois de la génétique je voterai ce budget primitif 2015 dont plusieurs lignes sont l'exemple de ce principe de l'échange fructueux merci beaucoup monsieur Ritt la parole est à monsieur Svara merci monsieur le président monsieur le ministre les débats sur le budget primitif 2015 entamé mercredi dernier nous ont permis de faire plusieurs constats ce budget primitif nous a été présenté un excédent de 2,8 millions d'euros et témoigne aujourd'hui de la bonne santé de nos finances publiques et de notre économie si on le compare au budget primitif 2014 les droits de mutation sont en hausse de 31% la TVA en hausse de 11% l'impôt sur les bénéfices en hausse également de plus de 17% les dépenses quant à elles sont en progression de 8,8% au sein desquelles celles consacrées au budget d'équipement et d'investissement croissent de 17% les résultats obtenus en matière de logements domaniaux vont dans le bon sens la majorité ayant su trouver grâce à des opérations domaniales intermédiaires des solutions pour combler le déficit d'appartement qui aurait pu apparaître entre février 2015 date de la livraison de la tour Odeon et fin 2017 début 2018 lors de la livraison de l'immeuble Langeelin mais je souhaiterais revenir sur un sujet essentiel pour la majorité la gestion des actifs mobiliers du fonds de réserve il constituait l'une des premières propositions du programme Horizon Monaco les valeurs mobilières du fonds de réserve constitutionnel devaient être gérées par une équipe de gestionnaires professionnels dédiés expérimentés placés sous la tutelle du conseiller aux finances et rendant compte régulièrement à la haute assemblée lors de la tenue de la commission de placement des fonds hier soir monsieur le conseiller aux finances tard dans la nuit après deux longues séances consécutives de débats intenses vous avez répondant à un conseiller national montré quelques signes de lassitude en affirmant dépité presque découragé je cite on a l'impression qu'on ne fait rien on étant le gouvernement sachez que cette formule ne s'applique en aucun cas à l'action que vous menez pour améliorer les performances du fonds de réserve en effet et même si je pense que tout cela ne va pas assez vite vous avez premièrement établi un constat identique au nôtre le fonds de réserve constitutionnel sous-performe systématiquement lorsqu'on le compare à des fonds identiques gérés de la même façon avec des objectifs similaires deuxièmement vous avez mis en place en 2013 un système de contrôle d'écoute qui a permis une sensible diminution des commissions troisièmement vous êtes en train de mettre en place un logiciel permettant de suivre en temps réel l'évolution de tous les avoirs mobiliers du fonds afin d'obtenir un état de situation consolidé en temps réel et quatrièmement le plus important vous n'avez pas fermé la porte à l'idée de la gestion des avoirs du fonds de réserve constitutionnel par une équipe dédiée c'est ce que souhaite la majorité dont le seul objectif est de rendre encore plus performant le fonds de réserve Badeleine de la principauté garant de sa souveraineté et de son indépendance en conclusion et répondant à l'invitation du président de la commission des finances à se déterminer sur cet excellent rapport je voterai pour ce budget primitif de 2004 merci merci beaucoup monsieur Zvara la parole est au vice-président monsieur Stenner merci monsieur le président monsieur le ministre madame messieurs les conseillers de gouvernement chers collègues l'un de mes plus mauvais souvenirs de lycée est ce moment si particulier où l'examinateur rendait les copies d'examen en introduisant dans ce rituel un suspense digne d'Hitchcock la lente litanie des notes qui tombaient qui ne manquaient pas de conditionner l'ambiance autour de la table familiale m'a permis avant l'heure de comprendre la théorie de la relativité du temps tout en me demandant si par un quelconque hasard ce juge sévère dont dépendait ma faculté de s'asseoir n'avait pas abusé des oeuvres du divin marquis monsieur le ministre l'air détaché qui masque mal l'inquiétude avec laquelle vous comptabilisez les votes du jury me rappelle ces moments de souffrance que je vous épargnerai sans tarder je voterai pour ce budget selon Edouard Hériot la grande supériorité de l'examinateur est de se trouver du bon côté de la table c'est un aphorisme que les séances budgétaires nous permettent de vérifier deux fois par an même si je considère que ce budget primitif 2015 manque d'aspiration nouvelle je reconnais que le gouvernement a su prendre en compte les points de vue de notre majorité et les matérialiser dans ce budget les échanges de ces derniers jours nous ont permis tout au long de ces séances budgétaires d'aborder de nombreux sujets de la diversification de nos recettes budgétaires au poids aliénant dans celle-ci que constitue l'immobilier avec les risques d'une économie basée sur la rente de la corrélation étroite entre la qualité de vie et le rôle de l'environnement dans ce même cadre circulation nuisance sonore chantier pollution de la sociodicée des comités théodules locaux au rôle du conseil national défini par la constitution ainsi n'oublions pas que la volonté générale exprimée par l'élection des membres de notre institution est par opposition à la volonté particulière le moyen de faire accepter par les intérêts particuliers les lois votées au nom de l'intérêt général le conseil national étant de par son rôle de co-législateur le co-garant de cet intérêt général nous savons tous toutes et tous ici quel rôle doit être le nôtre dans des sujets qui dès l'année prochaine ne manqueront pas d'impacter le devenir de notre pays il est inscrit dans notre texte et je suis sûr que nous avons à coeur majorité et opposition que ce rôle soit respecté et d'éviter qu'il ne se définisse un jour que par cette formule de Jaurès n'ayant pas la force d'agir il dit certes merci merci beaucoup monsieur le vice-président je vais à présent dire quelques mots monsieur le ministre madame messieurs du conseil de gouvernement chers collègues chers compatriotes nous arrivons au terme de près de 30 heures de débats publics sur le budget primitif de l'état 2015 que vous nous avez présenté je veux souligner la qualité des échanges qui ont eu lieu dans cette enceinte avec les interventions de tous les élus sans distinction je remercie également Marc Burini président de la commission des finances et de l'économie nationale qui par la hauteur de vue de son rapport et la précision de l'analyse du document budgétaire a permis également que ce débat soit si enrichissant je remercie les conseillers du gouvernement et vous même monsieur le ministre d'avoir pris le soin de répondre à beaucoup de nos interrogations non seulement depuis septembre dernier mais tout au long de ces séances et nous savons combien de gros sujets nous attendent il s'agit pour nos deux institutions à notre place de prévoir d'anticiper toujours et encore monsieur le ministre disons-le et je le dis sans attendre je vais voter le budget que vous nous présentez je ne le vote pas pour faire plaisir même si la période de Noël est propice à la bienveillance je le vote parce qu'il y a bien plus de lignes positives et engageantes pour l'avenir que négatives et inappropriées dans les choix que vous nous présentez et qui sont en accord avec l'esprit du budget rectificatif sur lequel nous nous sommes entendus et qui contenait beaucoup d'engagement je le vote car nous sommes passés d'un budget rectificatif initialement baroque si je puis me permettre et donc largement rectifié après un passage devant la haute assemblée à un budget primitif qui respecte les fondamentaux même si j'aurais préféré qu'il soit plus marqué par l'orthodoxie budgétaire comme vous le savez j'y suis très sensible politiquement et techniquement les avancées obtenues sont bien là la majorité a trouvé le chemin pour convaincre pour vous convaincre de nous écouter et ainsi tenir compte de nos suggestions c'est ce que nous retiendrons de ces derniers mois voyez-vous monsieur le ministre je ne crois pas qu'il y ait un seul conseiller national ici présent qui se lève le matin en disant mais comment puis-je mettre en difficulté le gouvernement aujourd'hui ce n'est pas l'idée que nous nous faisons de notre rôle quand le conseil national n'est pas respecté le gouvernement ne peut faire son travail sereinement car tout l'ensemble du système se grippe et personne n'en sort gagnant je ne ferai pas ici une intervention comme certains ont essayé de le dire d'autocongratulation politique d'abord parce que ce n'est pas mon style ni ma nature pourtant lorsqu'on regarde la liste des avancées obtenues par notre majorité en 20 mois et le détail des mesures décidées par votre gouvernement sur nos suggestions nous le pourrions ces avancées sont bien réelles qu'elles soient par des textes législatifs essentiels ou par des propositions issues de notre programme politique qui guident notre action nombre d'élus en ont parlé ce soir la majorité c'est un fait avéré à trouver le chemin pour convaincre son partenaire institutionnel le gouvernement par sa persuasion par sa méthode par sa détermination et par l'expérience acquise après ces 20 mois d'exercice dans le cadre de cette législature comme nous le répètent nos anciens rien n'est jamais acquis et nous devons rester sur le pont afin de consolider ces avancées obtenues et continuer à marteler avec fermeté et courtoisie les réformes et les idées de bon sens que nous portons nous n'avons jamais confondu dans nos esprits le devoir de vigilance qui doit être le nôtre avec le droit d'ingérence nous ne l'avons jamais envisagé pour une raison simple cela serait contraire à notre constitution et à l'esprit de nos institutions ce qui est parfois encore plus important à nos yeux cet esprit ses usages ses codes s'imposent à nous même si nous appliquons à notre manière et selon notre propre personnalité les textes en vigueur et cela est bien naturel si vous avez la plénitude de la proposition et de l'exécution du budget nous avons de notre côté la plénitude de son étude de son questionnement de son analyse toujours minutieuse oui nous allons même souvent dans les recoins de cette liasse budgétaire et je crois que c'est aussi pour cela que nos compatriotes nous ont fait confiance tout ce processus se traduit par un vote qui permet donc au gouvernement d'appliquer la politique qu'il a préparée et qu'il nous a soumises ainsi de cette façon le système subtil des équilibres des pouvoirs se consolide une fois le vote obtenu le pays est donc doté d'un budget qui permet au gouvernement de développer ses actions dans l'intérêt du pays nous y veillons aussi à notre place nous aimons les mots de conseil national ces deux mots ont un sens nous les prenons au premier degré ils guident au quotidien notre action beaucoup de dossiers essentiels ont été traités pendant ces séances je souhaite revenir sur le principe de certains d'entre eux et sur les progrès que nous avons obtenus ces éléments factuels et probants sont nos meilleurs interprètes pour les monégasques ils s'imposent d'eux-mêmes sur la SBM je le redis et je salue ce soir beaucoup de responsables de la SBM dans les jeux nous sommes entrés dans la zone de danger nous ne pouvons à notre place mais sans émission aucune rester inerte et spectateur devant le chaos social et le manque de réformes de structures que demande cette grande maison où est la vision à 15 ans quel est le phasage de ces réformes ont-elles été prévues comment a-t-on pu en arriver là le conseil national après avoir pris ses responsabilités en votant la loi des affectations en octobre dernier prend acte de vos déclarations monsieur le ministre en séance sur les échéances proches et datées et les conséquences directes qu'elles auront pour l'avenir de cette société nous sommes prêts à jouer tout notre rôle mais seulement notre rôle j'y veillerai les enjeux sont trop importants pour les familles monégasques concernées et pour la santé économique du pays sur le logement le dossier de l'angemin de l'angelin est sur les rails et nous avons à coeur désormais de pouvoir réaliser deux vraies opérations intermédiaires dans les 20 mois qui viennent et deux autres à moyen terme toute la commission du logement est mobilisée pour que la commission d'attribution d'Odéon en février prochain soit un succès notre philosophie n'a pas changé prévoir les besoins réels de façon honnête et non démagogique y répondre s'adapter aux demandes et tenir un langage de vérité même si parfois cela ne fait pas plaisir à tout le monde sur le projet Ida la réflexion proactive est en cours avec 5 millions de crédits votés et donc engagés tout doit être fait pour arrêter une décision raisonnable et de bon sens avant la fin 2015 le conseil national attend des retours concrets du gouvernement sur ce sujet essentiel sur testimonio on ne désaffecte pas l'un des derniers terrains d'état sans s'assurer que toutes les précautions devront être prises et que les conditions de l'opération soient acceptables et financièrement assurées nous savons en plus que 160 logements pour nos compatriotes en dépendent sans compter les autres équipements et cela nous implique tous sur l'extension en mer les mois qui viennent seront cruciaux mais que l'on ne demande pas au conseil national de se presser car nous ne ferons rien dans la précipitation et en l'absence des éléments auxquels nous avons droit et sur lesquels nous ne pourrions pas nous prononcer sur une loi de désaffectation du domaine public maritime les enjeux sont là aussi trop considérables pour se permettre d'envisager la moindre erreur sur la diversification de nos ressources ce sera l'une de nos principales préoccupations dans les mois et les années qui viennent le conseil national apportera là aussi le fruit de ces réflexions très bientôt d'ici là nous demandons à monsieur le ministre de réfléchir activement à notre proposition de création d'un observatoire de l'industrie madame au guignon vernal a rappelé ce soir pour anticiper les mutations qui concernent ce secteur de notre économie située particulièrement à fond vieille sur l'Europe enfin le mandat officiel qui doit nous être transmis sera scruté à la loupe la stratégie de préparation a été mis en place avec le gouvernement elle est en train de se mettre en place et nous ne sommes pas frileux nous sommes à notre place vigilants et défenseurs de notre pacte économique et donc sociale désormais nous prononcerons et nous nous prononcerons sur du concret en nous appuyant sur les études en cours des projections juridiques afin d'adopter une position politique respectueuse de ce que nous sommes le conseil national se dotera d'ailleurs des compétences qu'il faut en interne pour faire face au travail considérable qui se profile dans ce domaine ce travail demandera un regard d'un ou plusieurs experts et en langage nouveau nous nous y préparons avant de conclure je voudrais m'adresser aux élus de la majorité qui ont par leur travail et leur abnégation participé au rééquilibrage institutionnel opéré depuis 20 mois en replaçant la haute assemblée à sa place ceci se traduit par un budget voté à l'unanimité des élus de cette même majorité ce dont je me félicite y compris pour le nombre et la qualité des avancées que nous avons obtenues cette période de trêve traditionnelle sera donc mise à profit afin que nous puissions les uns et les autres prendre un peu de recul avant de réattaquer une rentrée riche de dossiers et d'enjeux pour notre principauté je vous remercie je ne sais pas si vous souhaitez me dire un mot tout à l'heure monsieur le ministre après le vote je vous remercie nous allons donc je vais donc passer la parole à monsieur le secrétaire général nous allons procéder au vote article par article et enfin sur l'ensemble de cette loi de budget article 1 les recettes affectées au budget de l'exercice 2015 sont évaluées à la somme globale de 1 milliard 61 millions 638 500 euros état A merci je mets donc cet article 1 aux voix y a-t-il des avis contraires je vous demande mes chers collègues de lever la main s'il vous plaît s'il n'y a pas d'avis contraires je vous donc y a-t-il des abstentions bien qui se qui vote en faveur de cet article 1 monsieur article 2 les crédits ouverts pour les dépenses du budget de l'exercice 2015 sont fixés globalement à la somme maximum de 1 milliard 59 millions 381 800 euros se répartissant en 753 200 pardon 753 millions 245 100 euros pour les dépenses ordinaires étabées et 306 millions 136 700 euros pour les dépenses équipements des dépenses d'équipements et d'investissement est assez merci beaucoup je mets cet article 2 au voie y a-t-il des avis contraires non y a-t-il des abstentions monsieur Pasquier monsieur Robillon monsieur Grinda qui vote en faveur de cet article 2 monsieur Boéry monsieur Croveto madame Rossi monsieur Barry Larrault madame Fresco monsieur Poyer madame Rouguignon-Vernin monsieur Cucchi monsieur Burini monsieur Stenner monsieur Ritt madame Lavagna monsieur Alavena monsieur Boisson monsieur Robineau monsieur Clérissi monsieur Svara madame Amoretti Blanc monsieur Ficini monsieur Elena et moi-même article 3 les recettes des comptes spéciaux du Trésor sont évalués à la somme globale de 57 666 100 euros étadés merci je mets cet article au voie y a-t-il des avis contraires y a-t-il des abstentions bien je vous demande mes chers collègues de lever la main pour ceux qui souhaitent voter en faveur de cet article 3 merci monsieur Pasquier monsieur Rombillon monsieur Grindat monsieur Boéry monsieur Croveto madame Rossi monsieur Barry Larrault madame Fresco monsieur Poyer madame Rouguignon-Vernin monsieur Cucchi monsieur Burini monsieur Stenner monsieur Ritt madame Lavagna monsieur Alavena monsieur Boisson monsieur Robineau monsieur Clérissi monsieur Svara madame Amorati Blanc monsieur Fissini monsieur Elena et moi-même article 4 les crédits ouverts au titre des comptes spéciaux du trésor pour l'exercice 2015 sont fixés globalement à la somme maximum de 67 millions 313 500 euros étadés merci je mets cet article au voie y a-t-il des avis contraires y a-t-il des abstentions monsieur Pasquier monsieur Robillon monsieur Grindat et monsieur Elena qui vote pour cet article 4 je demande de lever la main merci monsieur Boéry monsieur Croveto madame Rossi monsieur Barry Larrault madame Fresco monsieur Poyer madame Rouguignon-Vernin monsieur Cucchi monsieur Burini monsieur Stenner monsieur Ritt madame Lavagna monsieur Alavena monsieur Boisson monsieur Robineau monsieur Clérissi monsieur Svara madame Amorati Blanc monsieur Fissini monsieur Elena et moi-même pardon monsieur Elena vous êtes abstenu excusez-moi article 5 est adopté le programme d'équipement public annexé au document du budget arrêtant les opérations en capital à réaliser au cours des 3 années à venir merci je mets cet article 5 au voie y a-t-il des avis contraires y a-t-il des abstentions monsieur Pasquier monsieur Robillon monsieur Grindat monsieur Elena qui vote en faveur de cet article 5 monsieur Boéry monsieur Creveto madame Rossi monsieur Barry Larrault madame Fresco monsieur Poyer madame Rouguignon Vernin monsieur Cucchi monsieur Burini monsieur Stenner monsieur Ritt madame Lavagna monsieur Alavena monsieur Boisson monsieur Robineau monsieur Clérissi monsieur Svara madame Amorati Blanc monsieur Fissini et moi-même je mets à présent je mets à présent l'ensemble de la loi de budget au voie qui vote contre ce budget primitif 2015 monsieur Pasquier monsieur Robillon monsieur Grindat et monsieur Elena y a-t-il des abstentions qui vote en faveur de ce budget primitif 2015 monsieur Boéry monsieur Creveto madame Rossi monsieur Barry Larrault madame Fresco monsieur Poyer madame Rouguignon Vernin monsieur Cucchi monsieur Burini monsieur Stenner monsieur Ritt madame Lavagna monsieur Alavena monsieur Boisson monsieur Robineau monsieur Clérissi monsieur Svara madame Amorati Blanc monsieur Fissini et moi-même je vous remercie ce budget 2015 est donc adopté monsieur le ministre je voudrais avant de clôturer ces débats et avant de vous passer la parole bien entendu profiter de ce moment très particulier pour vous demander de bien vouloir transmettre à son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et à la Princesse Charlène nos voeux les plus déférents les plus respectueux dans cette période tout à fait particulière de grande joie et j'oserais dire que nos voeux effectivement sont affectueux dans ce moment particulier parce que nous avons traversé la semaine dernière et nous avons vécu tous ensemble un moment tout à fait unique dans cet hémicycle et je vous demande de bien vouloir le leur transmettre et également à l'ensemble de la famille princière et aux enfants princiers qui font partie désormais de la grande famille monégasque permettez-moi également de joindre dans ces voeux l'ensemble du gouvernement vous-même votre famille l'ensemble des familles des membres du gouvernement et des collaborateurs directs ainsi que l'ensemble des corps constitués de la principauté des administrations publiques de leurs membres de tous les serviteurs de l'état et également une pensée particulière pour nos collaborateurs nos permanents du conseil national qui nous ont aidé qui nous ont vraiment je dirais appuyé pendant cette année avec tout le travail considérable que nous avons eu également je voudrais en profiter pour souhaiter mes voeux à l'ensemble de nos compatriotes de leur famille et l'ensemble des résidents et leur dire que nous avons eu une année riche en travail en événement et qui s'est clôturée la semaine dernière enfin qui a dans cette fin d'année par un moment de joie très particulier et également souhaité des voeux plus généralement à la principauté et à ce pays qui est un pays comme le dit votre campagne de communication unique particulièrement unique et je vous en prie je vous laisse la parole monsieur le président je vous remercie vivement de vos voeux à l'égard des membres du gouvernement mais j'y reviendrai et des voeux que vous me demandez de transmettre à leurs altesses sérénissimes le prince souverain et la princesse charlène je le ferai bien sûr dès ce soir monsieur le président mesdames messieurs les conseillers nationaux je voudrais d'abord vous dire que le gouvernement a écouté avec attention chacune de vos explications de vote elles font l'écho toute appréciation confondue elles font l'écho à la qualité de nos séances privées et publiques lors de l'examen de ce budget et elles illustrent je crois le bon travail commun que vous avez souligné monsieur le président qui s'est construit entre le gouvernement et le conseil national au service du pays et de son avenir bien entendu j'assure chacune et chacun d'entre vous que cet état d'esprit cette volonté de travail commun sera poursuivi par le gouvernement dans les mois et les années qui viennent je voudrais maintenant m'adresser à ceux qui ont voté le budget pour les remercier de leur vote pour leur dire qu'il n'y a pas d'action possible sans vote d'un budget et que ce qui conditionne donc le développement et l'avenir de la principauté c'est le vote du budget donc je voudrais vous remercier au nom du gouvernement pour cet engagement ce budget primitif 2015 comme beaucoup d'entre vous presque tous d'ailleurs l'ont dit est un budget sans précédent il reflète la très bonne santé de notre économie certes sur 2 km² mais la très bonne santé de notre économie et surtout il contient des choix stratégiques pour l'avenir en termes en particulier d'investissement donc je voudrais dire à celles et à ceux qui ont voté ce budget que c'est un message positif un message concret un message convaincant qui est envoyé au monégasque aux résidents aux salariés mais au delà à tous ceux qui envisagent de s'installer en principauté ou d'y investir un message d'optimisme et un message d'avenir un message attractif pour reprendre ce mot qui est qui vous est cher peut-être trop galvaudé mais en tout cas Monaco un état à part dans le monde mais un état qui attire je voudrais vous remercier monsieur le président pour vos voeux au gouvernement et mes collègues et moi souhaitons à chacune et à chacun d'entre vous de bonnes fêtes un bon repos après ce lourd travail et à l'ensemble de la population de Monaco une excellente année 2015 merci beaucoup monsieur le ministre je vous en prie monsieur le vice-président merci monsieur le président le soleil est couché depuis longtemps mais quand même sous le soleil hivernal d'Austerlitz je voudrais vous souhaiter au nom de l'ensemble des conseillers nationaux à vous et à votre famille tous nos voeux de bonnes fêtes de fin d'année merci beaucoup j'y suis très sensible je vous rappelle donc que nous nous retrouverons vendredi 19 décembre dans maintenant deux jours à midi pile pour voter le projet de loi déclarant le 7 janvier 2015 jour férié légal qui s'inscrit dans la perspective de marquer la naissance de leurs altesses sérénissimes le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriela donc je vous donne rendez-vous vendredi à midi je vous remercie la séance est levée